Extrait du livre « Devenir pour être » d'Idriss Lahore Auditrice Où est la limite entre se forcer dans la relation sexuelle et en avoir par amour ? Et quelles sont les qualités à cultiver en soi ? Réponse d'Idriss Lahore Tout dépend de la qualité de l'amour, de rien d'autre. Je sais que ce que j'ai dit ne plaît pas aux gens, mais c'est la réalité. C'est toujours un problème de choix entre l'égoïsme ou l'égo-centrisme et l'ouverture, l'accueil, l'amour. Selon la quantité d'égo-centrisme et d'amour, les relations se passent plus ou moins bien. Donc la réponse est quantité d'amour entre deux, qualité d'amour entre deux. Auditrice Dans le couple, s'il y a de l'amour et qu'un des partenaires n'a pas envie de sexualité, mais le fait par amour, il peut se ressentir comme détruit. Réponse Ce n'est pas par amour alors, et il faut chercher une autre solution. Ce qu'on fait par amour ne détruit pas. Ce qu'on fait par amour fait grandir l'un et l'autre. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème et il faut essayer de le résoudre. Auditrice Comment transformer notre énergie pendant la sexualité par consentement ? Réponse Quand il y a une relation sexuelle par consentement mutuel, il n'y a rien d'autre à faire, il faut être le plus présent possible à ce qu'on fait. Auditrice Y a-t-il des exercices spécifiques ? Réponse Aux personnes qui sont bien avancées sur un chemin spirituel, qui ont une grande pratique de l'énergie éthique et de la méditation, et qui ont dépassé leur névrose et leur immaturité émotionnelle, on peut indiquer un certain nombre d'exercices qui utilisent l'énergie sexuelle. Mais on ne peut pas proposer ces exercices à des personnes névrotiques ou immatures émotionnellement. Or, c'est le cas de la majorité de la population qui, de plus, n'a pas assez de connaissances et de pratiques méditatives et énergétiques. Auditrice La sexualité pratiquée trop souvent vole-t-elle de l'énergie ou a-t-elle des effets néfastes ? Réponse Elle ne peut jamais être trop s'il y a consentement mutuel. Mais c'est bien d'avoir, comme pour tout dans la vie, un rythme tranquille, avec de temps en temps un partage un peu plus exubérant. Comme pour l'alimentation. Alimentation équilibrée et, de temps en temps, on peut faire la fête. Auditrice L'absence de sexualité peut-elle avoir des effets néfastes ? Réponse Seulement si l'abstinence devient une obsession. Beaucoup de gens savent que cette énergie existe, ils la sentent en eux et ils l'investissent de manière créative, puisque c'est de l'énergie vitale et créatrice. Pour les personnes qui n'ont pas de relation sexuelle, il vaut mieux diriger cette énergie vers l'action et la création, et de préférence, en relation avec les autres, puisque la nature même de cette énergie est relationnelle. Sinon, l'abstinence devient problématique. Chez la plupart des êtres humains, la sexualité est une obsession de toute façon. Beaucoup trop d'enjeux tournent autour de cette activité. C'est bien la raison pour laquelle la publicité s'en est emparée. Gurdjieff disait même que, dès que les êtres humains se rencontrent quelque part, même si c'est dans des mosquées, des temples, des synagogues, des églises, c'est uniquement et toujours à cause de la sexualité. C'était son avis. A propos de l'énergie sexuelle, y a-t-il une différence selon notre genre ? J'ai plus entendu des hommes justifier leurs besoins sexuels en disant que c'est hygiénique. Réponse Dès que quelqu'un a un désir, une exigence, ou veut imposer sa volonté à quelqu'un, il trouve de bonnes raisons. Nous n'acceptons pas ce type de jeu. Mais les relations humaines ne sont pas souvent aussi claires. Ce n'est pas uniquement une histoire de besoins sexuels. Le besoin sexuel, normalement, se manifeste à certaines périodes de chaleur dans le monde animal. Quand l'homme ou la femme sont obligés d'avoir recours à l'idée de besoin, c'est qu'il y a dans la relation un problème qui n'a rien à voir avec la sexualité. Les problèmes de sexualité se régulent avec intelligence ou avec amour. Mais quand il manque l'intelligence, quand il manque l'amour, il n'y a plus que le mouvement physique animal. Auditrice Est-ce qu'entre l'homme et la femme, il y a une différence d'un point de vue énergétique ? Réponse Il y a une différence anatomique. Pour le reste, ce sont des êtres humains avant d'être masculins ou féminins. J'ai étudié beaucoup de théories psychologiques et chacune raconte une autre histoire. Je pense qu'il faut revenir à beaucoup plus de pragmatisme. Il y a effectivement toujours un aspect physique. Mais chez l'être humain, cet aspect physique est lié à la fois à l'intelligence et à l'amour. Si on en tient compte, tous les problèmes de ce type se résolvent. Les différences entre les hommes et les femmes se résolvent aussi par l'intelligence et l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada